Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au solo de synthé de Larry Williams sur Spain version Al Jarrou. Pour cette deuxième vidéo j'ai relevé la basse, la partie de basse de Abraham la Boreal et la partie d'accompagnement Fender qui est jouée également par Larry Williams. Je vous envoie déjà le synthé avec la basse pour que vous puissiez juger de l'intérêt de cette partie de basse par rapport au solo de synthé, un tempo de 80. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant ajouter la partie de RODE, de Fender RODE qui est vraiment très intéressant parce que on voit que Larry Williams travaille essentiellement rythmiquement à l'aide de Paradidol en fait de la batterie adaptée au clavier qui feront l'objet de plusieurs vidéos par la suite. Donc écoutons le jeu très rythmique sur le Fender avec la partie basse et la partie de solo de synthé donc joué par le même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour travailler le solo de synthé je vous propose une piste qui consisterait, une fois que je maîtrise à la main droite cette partie de synthé, de travailler rythmiquement avec une basse à la main gauche. Sous-titrage ST' 501 Pour y aller progressivement, le plus simple, sans doute, je serai de commencer par jouer une basse comme ceci à la noire. Je l'envoie à 80 Je l'envoie à 80 Sous-titrage ST' 501 L'intérêt de bosser avec une basse qui marque les temps, qui marque d'abord les temps, tous les temps, Ça permet d'avoir une mise en place rigoureuse de la main droite par rapport à la main gauche et en fait de la main droite ensuite tout seul, puisqu'on a intégré le travail avec une main gauche et on peut, lorsqu'on joue la main droite seule, progressivement être certain qu'on est parfaitement en place. La deuxième basse que je vous propose sur ce sol de synthé, c'est une basse avec cette formule qui va revenir tout le long, croche-pointée double. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, et enfin, on complique encore un petit peu plus la base, donc avec une formule, croche-pointée double, et croche pour terminer le temps. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, et pour terminer, je vous propose un raquille de des parties de basse, de Fender et de batterie, pour vous permettre de vous permettre de faire un petit peu plus la base. ... 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